Bonjour et bienvenue à Goodwill Dancers. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous introduire à la danse Dance with Wolves. C'est une danse qui a été chorégraphiée par Ira Weisberg en 2015. C'est une novice de 32 ans sur quatre murs. Nous allons la danser sur la musique Baila Koylupi du DJ Pedro. C'est Baila Koylupi, naturellement en italien, qui veut dire danser avec les loups. L'introduction de 32 ans et on va démarrer sur le pied droit. Je vais tout d'abord vous faire une courte démonstration. Par la suite, je vais vous l'enseigner et finalement nous la danserons ensemble. Alors, place à la musique pour la démonstration. Donc, 32 temps. 32 temps d'intro. Non plus, ça va se voir qu'il y a comme un rythme samba à l'intérieur de la danse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10. 5, 6, 8, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 23, 22, 23, 22, 23. Nez, pas ma... Alors c'est une 32 temps, comme j'ai mentionné, 4 parties de 8, un rythme samba ou un rythme plutôt latin. Donc je vais vous expliquer chacune des parties. Alors ça débute avec deux shuffles avant, suivi d'un jazz box croisé devant. Voilà. Donc on termine avec la jambe gauche croisée devant la jambe droite avec 3. Donc ce que ça donne avec les comptes, 5, 6, 7, 8, 1, et 2, 3, et 4, 5, 6, 7, 8. J'invite à rester environ au centre de votre espace de danse et de débuter le plus possible vers l'arrière. Et comme ça vous devriez être correct tout le long. On revient pas mal toujours au centre. Donc on y va ensemble. On va faire 3 répétitions. 5, 6, 7, 8. Shuffle, shuffle, jazz box, croisé devant. C'est une danse novice. Donc je vais l'enseigner au niveau novice. 5, 6, 7, 8, 1, et 2, 3, et 4, 5, 6, 7, 8. Un petit peu plus rapidement. 5, 6, 7, 8, 1, et 2, 3, et 4, 5, 6, 7, 8. Je vais vous la faire de côté maintenant, juste pour que vous puissiez voir d'un autre angle le mouvement. Donc on y va avec la première partie. 5, 6, 7, 8, 1, et 2, 3, et 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est ce qui donne la première partie. Je vous invite à retourner vers l'arrière, pratiquer le mouvement. Et lorsque vous l'aurez de façon fluide, je vous invite à continuer avec la deuxième partie. Donc nous, on a terminé avec un croisé devant. La deuxième partie. On va s'en aller avec un shuffle à droite pour 1 et 2. On va faire un rock step arrière. 3, 4, suivi de 2 kickball cross. Donc un coup de pied. On revient sur la plante et on croise. Et une autre fois. Donc je vais vous faire le mouvement devant vous pour que vous puissiez voir le mouvement. Donc on était croisé devant. Donc un shuffle à droite, suivi d'un rock step arrière. Un kickball cross devant, deux fois. Et ça, ça termine la deuxième partie. Je vous le fais de côté. 5, 6, 7, 8, 1, et 2, 3, 4, 5, et 6, 7, et 8. Alors maintenant, on peut le faire ensemble. Donc je vais m'installer où est-ce que j'avais terminé. On se rappelle que la première partie terminait avec la jambe gauche croisée devant la jambe droite avec 3. Alors on y va avec un shuffle à droite, suivi d'un rock step et deux kickball cross. 5, 6, 7, 8, 1, et 2, 3, 4, 5, et 6, 7, et 8. On reprend ça à partir de la fin de la première partie. 5, 6, 7, 8, 1, et 2, 3, 4, 5, et 6, 7, et 8. Une dernière fois. 5, 6, 7, 8, 1, et 2, 3, 4, 5, et 6, 7, et 8. Donc présentement, cette vitesse-là, c'est la vitesse que vous devriez avoir comme objectif. Elle s'approche de la vitesse de la musique. Alors, une courte intégration des deux déplacements. Donc on a débuté avec les deux parties, les deux premières parties. On a débuté avec deux shuffle d'avant, 1, et 2, 3, et 4, un jazz box, 5, 6, croisé devant, 7, 8. Un shuffle à droite, 5, et 2, 3, rock step, 2, kickball cross. Donc ça, c'est les deux premières parties. Alors, on les refait ensemble. 5, 6, 7, 8, 1, et 2, 3, et 4, 5, 6, 7, 8, shuffle, 1, et 2, rock step, 3, 4, kickball cross, kickball cross. Encore une fois, 5, 6, 7, 8, 1, et 2, 3, et 4, 5, 6, 7, 8, 1, et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une dernière fois, 5, 6, 7, 8, 1, et 2, 3, et 4, 5, 6, 7, 8, 1, et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, c'était les deux premières parties. Essayez d'avoir la fluidité dans les deux premières parties avec l'intégration qu'on vient de faire. On était tout près de la vitesse de la musique. Donc, je vous invite à essayer d'avoir ça comme objectif, les deux premières parties. On poursuit avec la partie 3. Alors, la partie 3, avant de démarrer avec la partie 3, on se rappelle qu'on avait terminé la deuxième partie avec un kickball cross, le deuxième. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va s'en aller vers l'avant en faisant des rock step de côté à gauche. On croise devant. Rock step de côté à droite. Et on rock devant. Un rock step avant. On revient sur la jambe droite. Donc, on est rendu avec le poids sur la jambe droite. Et finalement, on va terminer avec un shuffle arrière demi-tour gauche. Pour terminer avec le poids sur la jambe gauche. Alors, on reprend ça. Je m'approche un peu de la caméra. Alors, voici le mouvement. Donc, on savait qu'on avait terminé avec la jambe droite croisée devant la jambe gauche. Donc, un rock step à gauche et on croise devant. Un rock step à droite et on croise devant. Certaines personnes vont appeler ceci un mambo croisé, puisque c'est syncopé. Et par la suite, un rock step avant, suivi d'un shuffle arrière demi-tour gauche. Et poids sur la jambe gauche. Alors, on reprend ça maintenant. On va faire trois ou quatre séries. Donc, on avait la jambe droite croisée devant. Cinq, six, sept, huit. Un et deux. Trois et quatre. Cinq, six, sept et huit. Alors, donc, on reprend ça. Donc, on avait la jambe croisée droite devant la jambe gauche. Cinq, six, sept, huit. Un et deux. Trois et quatre. Cinq, six, sept et huit. On en fait encore deux autres, mais on va accélérer le mouvement. Cinq, six, sept, huit. Un et deux, trois et quatre. Cinq, six, sept et huit. Et une dernière. Toujours croisée devant. Cinq, six, sept, huit. Un et deux, trois et quatre. Cinq, six, sept et huit. Alors, ceci est probablement la plus celle que vous devez atteindre. Donc, on fait une intégration des trois premières parties. Donc, du début, on se rappelle qu'on fait deux chaffons d'avant pour terminer cette partie avec le jazz box croisé devant. Et par la suite, on continue avec un chassé à droite, un rock step et deux kickball cross. Et finalement, la partie qu'on vient d'apprendre. Donc, on y va. Cinq, six, sept, huit. Un et deux, trois et quatre. Cinq, six, sept, huit. Un et deux, trois, quatre. Kickball cross, kickball cross. Rock, cross, rock, cross, rock. Shuffle. Poids sur la jambe gauche. On reprend ça du début. Cinq, six, sept, huit. Un et deux, trois et quatre. Cinq, six, sept, huit. Un et deux, trois, quatre. Cinq et six, sept et huit. Un et deux, trois et quatre. Cinq, six, sept et huit. Encore une fois, cinq, six, sept, huit. Un et deux, trois et quatre. Cinq, six, sept, huit. Un et deux, trois, quatre. Cinq et six, sept et huit. Rock, step, croiser, rock, step, croiser, rock, step. Shuffle, demi-tour. Vous avez marqué que je vais avec un certain diagonal. C'est juste pour la gestion de l'espace. Mais essentiellement, sur la chorégraphie, on nous indique que les shuffles sont droits. Donc, vous allez tout dépendre de votre grandeur de salle. Une dernière fois, à la vitesse de la musique. Cinq, six, sept, huit. Un et deux, trois et quatre. Cinq, six, sept, huit. Un et deux, trois, quatre, cinq et six, sept et huit. Un et deux, trois et quatre. Cinq, six, sept et huit. Alors, maintenant, on est prêts pour la quatrième partie. Si vous n'avez pas le niveau de fluidité, je vous invite à demeurer sur les trois premières avant d'entamer la quatrième et dernière partie. Nous, on poursuit. Donc, on était arrivé ici. Et puis, on a fait un shuffle demi-tour tourné à gauche pour aller vers le mur de six heures. Alors, à partir d'ici, je vais vous donner un petit... En fait, je vais vous donner de dos pour que ce soit plus facile. Donc, préciposez que je suis rendu sur le mur de midi. Donc, ce qu'on va faire, c'est un vaudeville vers la gauche. Donc, croisé devant, de côté, heel touch devant, de côté. En diagonale, le heel touch. Par la suite, on va faire un croisé devant, de côté, suivi d'un behind-side cross. Donc, c'est croisé, côté, croisé. Et on termine avec un rock step de côté, suivi d'un un quart de tour sur le rock step. Donc, on va faire face au mur de neuf heures. Donc, je reprends ça. Donc, rappelez-vous que j'ai fait un rock step et j'ai fait un demi-tour vers la gauche. Donc, j'ai terminé la partie trois. La partie quatre. Avec les comptes. Un vaudeville. Croisé, côté. Behind-side cross. Et on termine avec un rock step. Donc, on va faire un quart de tour sur le dernier temps. Cinq, six. Sept, huit. Un, et deux, et trois, quatre, cinq, et six, sept, huit. Le tour, moi, je le prends avec un pivot. Mais vous pouvez naturellement faire votre rock step et naturellement faire votre corps de tour avec votre pied gauche. Vous n'êtes pas obligé de faire le pivot. Donc, tout dépendant de la surface ou du type de soulier que vous avez, peut-être que vous ne désirez pas faire un pivot. Alors, vous pouvez tout simplement faire un corps de tour avec la hanche. Donc, on y va avec le vaudeville. Suivi d'un croisé, côté, behind-side cross. Et un rock step, un quart de tour. Cinq, six, sept, huit. Croisé, côté, heel touch, côté. Croisé, côté, croisé, côté, croisé. Et rock step, corps de tour. Donc, je reprends ça peut-être un peu plus lentement pour ceux qui ne sont pas familiers. Pour les novices qui ne sont pas familiers avec les vaudeville. Cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois, quatre. Cinq, six, sept et huit. Un, deux. Pardon, je me suis trompé dans le compte. Donc, on reprend ça avec le vaudeville. Un, et deux, et trois, quatre. Cinq, et six, sept, huit. Donc, on termine avec, on fait face au mur de neuf heures. Encore une fois. Cinq, six, sept, huit. Un, et deux, et trois, quatre. Cinq, et six, sept, huit. Une avant-dernière fois. Cinq, six, sept, huit. Un, et deux, et trois, quatre. Cinq, et six, sept, huit. Et une dernière fois. Donc, on approche de la vitesse de la musique. Vaudeville. Croisez devant, de côté, croisé derrière. De côté, croisé devant. Un rock step avec un corps de tour vers la gauche. Cinq, six, sept, huit. Un, et deux, et trois, quatre. Cinq, et six, sept, huit. Ceci est à la vitesse que vous devez avoir comme objectif. Donc, avec l'intégration, ce qu'il nous reste à faire finalement, c'est de partir de la première partie, aller jusqu'à la quatrième. Donc, encore une fois, si la quatrième, les vaudeville et le behind side cross est quelque chose de non familier, assurez-vous de bien le maîtriser avant d'embarquer sur l'intégration. Maintenant, allons-y avec l'intégration. Donc, du début, on s'appelle qu'on fait deux shuffle dans la première partie. On arrête avec un jazz box, croisé devant, puis après ça, on s'en va vers un châssis à droite. On fait un rock step et on fait deux kickball cross. Par la suite, on s'en va avec des croisés devant, des rocks croisés devant, pour revenir sur le mur de six heures. À partir du mur de six heures, on fait un vaudeville à gauche. Et on s'en va vers la droite, un behind side cross, un rock step. Et finalement, on termine en faisant face au mur à notre gauche de départ. Donc, du début, cinq, six, sept, huit, un, et deux, trois, et quatre. Jazz box croisé, shuffle, rock step, kickball cross, kickball cross. Rock step, rock step, rock step, shuffle, vaudeville, behind side cross, rock step, corde tour. Maintenant, on va faire ça avec les temps. Mais vous avez remarqué qu'on fait un mouvement giratoire de 90 degrés dans les aiguilles d'une montre, dans la direction horaire. Alors, on y va, on reprend ça. 5, 6, 7, 8, 1, et 2, 3, et 4. 5, 6, 7, 8, 1, et 2, 3, 4. 5, et 6, 7, 8, 1, et 2, 3, et 4. 5, 6, 7, 8, vaudeville, 1, 2, et 3, 4. 5, et 6, 7, 8. On reprend ça sur le mur de trois heures. Vous allez pouvoir apprécier le mouvement vu de côté, mais je vous invite à pratiquer le côté que vous voulez. Cependant, il faut faire les quatre murs pour être vraiment à l'aise avec la danse, parce qu'elle bouge assez vite et elle tourne. 5, 6, 7, 8, 1, et 2, 3, et 4, 5, 6, 7, 8, shuffle, rock step, kick, ball, cross, kick, ball, cross, rock step, rock step, shuffle, vaudeville, behind side cross, and rock step. Au mur de 6 heures, 5, 6, 7, 8, 1, et 2, 3, et 4, 5, 6, 7, 8, 1, et 2, 3, et 4, 5, 6, 7, 8, 1, et 2, 3, et 4, 5, 6, 7, 8, 1, et 2, et 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on termine avec le mur de 9 heures. 5, 6, 7, 8, 1 et 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8, shuffle, rock step, kickball cross, kickball cross, rock cross, rock cross, shuffle, vaudeville, behind side cross et rock step, call the tour. Donc on revient sur le mur de midi. Alors je vous invite à pratiquer toute la chorégraphie au complet qui se répète. Il n'y a aucune transition, donc il n'y a pas de tag ou il n'y a pas non plus de restart comme on appelle ou des reprises. Donc il n'y a aucune difficulté à l'intérieur de la danse. Vous pouvez juste exécuter les mouvements tels quels. La seule chose c'est qu'à la finale, à la neuvième répétition, on va juste faire un demi-tour et ça va terminer la chorégraphie en mettant vos mains de côté ou quoi que ce soit, comme vous voulez. Alors à ce moment-ci, je crois qu'il est temps pour la danse. Encore une fois, 32 temps d'intro. J'invite à aller à l'extrémité arrière de votre espace de danse et au centre le plus possible. On dépasse sur le pied droit, deux shuffle avant, suivi d'un jazz ball. Un, 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 un Cross, rock, 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 shuffle, vaudeville. Behind side cross, rock step, et on replant avec les shuffles avant. 7 et 8, 1 et 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 1 et 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 3 et 4, 5, 6, 7 et 4, 5, 6, 8 et 2, 3, 4. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Arrêtez de nous voir aujourd'hui et j'espère que vous reviendrez très bientôt sur notre plancher de danse. Là-dessus je vous laisse et à la prochaine. Au revoir.